Des paquets de cigarettes cachés par de grands draps blancs, opération symbolique aujourd'hui dans les tabacs de Montpellier contre une directive de l'Union Européenne. Celle-ci viserait à supprimer les couleurs et les logos des marques sur les paquets. Elle veut mettre les paquets, les photoshop des deux côtés sur 80%. 80% sur un paquet de cigarettes ça fait beaucoup, plus un tout petit nom sur le petit couvercle. Donc si on fait ça, ça va être beaucoup plus facile pour la contrebande. Les buralistes critiquent aussi les mesures destinées à augmenter le prix du tabac. En ligne de mire, les réformes souhaitées par Marisol Touraine, la ministre de la Santé. Dans quelques temps, elle veut mettre, c'est-à-dire dès trois mois environ, une fiscalité supplémentaire à l'augmentation qui était prévue de 6% le 1er ou le 6 octobre. Nous ne savons pas encore la date. Cette dame va encore augmenter les fabricants de 200 milliards. Donc cette augmentation va encore se répercuter sur la vente du tabac d'ici l'hiver. Depuis 2003 dans l'Hérault, une vingtaine de buralistes a déjà mis la clé sous la porte. Un paquet de cigarettes sur 5 provient de la contrebande. Ainsi, la hausse des prix continuerait de fragiliser ce commerce de proximité. Sur nos établissements, oui, la baisse sera conséquente. Mais le nombre de fumeurs ne baissera pas. Il y aura un marché parallèle qui va se régaler. La Confédération des buralistes de l'Héro a fait part de ses doléances au préfet. Ses membres ont été reçus cet après-midi. D'autres actions coup de pointe de la part des buralistes devraient avoir lieu dans les prochains mois.